Salut ! Dans cette vidéo, je vais comparer la rigueur germanique à l'élégance italienne. Sortie et commercialisée à peu près dans les mêmes années, ces deux breaks relativement similaires au niveau des dimensions, bien que la Passat soit plus grande de 20 cm, je pense qu'un petit match s'impose au niveau des comparaisons. Alors au niveau du style, on a deux styles très différents, épuré, sobre, classique et rigueur allemande pour la Passat. Une face avant très plate, légèrement arrondie, ici et là, des flancs presque rate à plat. La voiture n'a quasiment aucune forme, mais ce n'est pas tout à fait un parpaing non plus. C'est une voiture qu'on a l'habitude de croiser aujourd'hui, il est vrai, même s'il y en a aujourd'hui beaucoup moins. L'intérieur était une réussite et une référence, tout comme les Audis de cette époque. C'est ce qu'on appelle mon délit. Alors je roule tous les jours avec, je la connais un petit peu, puisque j'ai fait près de 150 000 km avec. L'intérieur est quasi parfait, à part le ciel de toit qui tombe, mais c'est à peu près tous les véhicules des années 2000. Cette voiture est une 1999, un petit peu de casse au niveau de l'ouverture de la boîte à gants. Même les allemandes ne sont pas parfaites, mais c'est à peu près le principal du faux de la voiture. Tout le reste, ça fonctionne, ça vieillit parfaitement bien. Pas grand chose à critiquer. Éventuellement, ce qui n'est pas terrible, c'est le cuir au niveau du frein à main. On peut dire que ce n'est pas top. Alors bien que le véhicule soit un peu crasseux, un peu sale, il faut savoir qu'il ne sert plus de voiture, mais de fourgon. Et d'habitude, il n'est vraiment pas dans cet état. Les poignées de porte sont d'un classique, banal. À l'arrière, il n'y a pas de quoi s'extasier. Au niveau du design, c'est cubique, carré, sans charme, la rigueur germanique par excellence. Et quand on regarde la Lancia à côté, on se demande quand même si ces véhicules n'auraient pas 10 ou 15 ans de différence au niveau du design. Alors qu'ils sont presque sortis en même temps, et ils ont été surtout commercialisés pendant à peu près les mêmes années, puisque les années de commercialisation se sont superposées. La Lancia est d'une rare élégance, d'un design absolument incroyable et exceptionnel. L'originalité prime à la rigueur. Il y a beaucoup plus de prise de risque au niveau de la Lancia. On note la différence de galbe et de forme au niveau des portes. Il n'y a qu'au niveau des arches de roues, que la Passat a un petit peu de forme. Et la Lancia est un peu plus plate à ce niveau-là. Autrement, la Lancia a beaucoup plus de forme. Au niveau intérieur, la Lancia est beaucoup plus originale. Mais pas du tout dans le même style. Plus de prise de risque aussi. Dans le pur style Biodesign. Il est un petit peu moins ennuyeux. Malgré que cette finition ronce de noyer est identique à la Passat. C'est un petit peu moins monotone. Il y a plus de couleurs, mais bon, ça, ce n'était pas forcément toutes les versions. On pouvait opter pour des cuirs. C'est moins sport que la Passat. La Passat avait un intérieur cuir et alcantara sport. Ici, full alcantara, mais siège standard. On a beaucoup plus de chrome sur cette Lancia, avec des seuils de porte, des poignées de porte. Une originalité rare sur le toit, alors que la Passat offre de vulgaires barres, plutôt disgracieuses, surtout quand elles ne servent pas. Et généralement, elles ne servent pas. Au niveau des rétroviseurs, on peut le même constat. Des rétroviseurs d'une forme assez sympathique sur la Lancia. Un peu plus classique sur la Passat. Les puissances sont à peu près équivalentes. Les poids sont relativement similaires. Mais la Passat était un peu mieux chaussée. Encore que, les pneumatiques et les jantes étaient une option. Ici, la Passat est chaussée en 16 pouces, alors que la Lancia est chaussée en 15 pouces. Avec une dimension un peu moins large. Au niveau de la face avant, il n'y a pas photo. La Passat semble franchement ennuyeuse. Aujourd'hui, ce sont des véhicules classés Yuntimer. Et je me pose la question, quel est l'intérêt, aujourd'hui, d'acheter une Passat, que ce soit avec un moteur essence de grande diffusion, pas particulièrement puissant, ou un diesel. En matière de collection, aucun grand intérêt. Par contre, c'est vrai que c'est une voiture pratique. Alors que la Lancia est nettement plus sympathique à regarder. C'est une voiture élégante, pleine de chrome. Ce n'est pas pour autant une voiture, m'as-tu vu, qui en met plein la vue. C'est surtout une voiture élégante, absolument pas sportive, dans sa vocation, que ce soit au niveau des performances comme de son allure. La Passat, elle, est vraiment d'une grande banalité. Si on regarde la forme du capot de la Passat, il n'y a rien à voir. Il n'y a que deux petites lignes. Une ligne de chaque côté. Et c'est à peu près tout. Le capot est presque une vulgaire tôle. Alors que le capot de la Lancia Libra, c'est presque une sculpture à côté. On trouve une petite ligne au milieu du capot. Une calandre chromée intégrée. Ce qui donne à la face avant un côté beaucoup plus épuré. Puisqu'on n'a pas de ligne ici. Pas de jointure. Les ailes avant sont très recouvrantes. Elles intègrent les clignotants et les phares. On retrouve une ligne sur le capot ici, qui est relativement peu visible. Et sur le bord ici, le capot est légèrement remontant. Il y a un léger creuset. Puisque le capot remonte pour suivre la même courbe que l'aile. On a un capot beaucoup plus travaillé. Un design beaucoup plus travaillé. Des flambes beaucoup plus travaillées sur la Lancia. C'est vraiment une oeuvre d'art comparée à la Passat qui semble d'une banalité et d'un ennui total. Au niveau qualité de fabrication, ok, la Passat est franchement au-dessus. Tous les détails sont vraiment au top. Les plastiques sont de bonne qualité. Ça vit franchement bien. Pas grand chose à dire. Intérieur comme extérieur, la Passat vit plutôt très bien. On va voir maintenant qu'est-ce que donne le coffre, puisque ce sont tout de même deux breaks. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le coffre ? Sachant que la Passat fait 20 cm de plus en longueur, bien évidemment, elle est un peu plus spacieuse. Et le coffre en profite, d'ailleurs, il fait 20 cm de plus en profondeur. Un vélo classique rentre très facilement. Le plancher est pour ainsi dire totalement plat. Le seuil de chargement est plat. Il n'y a pas vraiment de rebord. À ce niveau-là, on n'a pas de rebord. Ça remonte légèrement. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait besoin de lever les objets. Il est assez facile de charger le coffre. On n'a pas vraiment de gros décrochés à ce niveau-là. On rentre presque tout ce qu'on veut. On peut mettre des meubles. C'est immense. Petit avantage, quand on est sous le haillon de la Passat, on est un petit peu à l'abri de la pluie, au cas où il se met à tomber quelques gouttes. Ce qu'on ne retrouvera pas vraiment sur la Libra. Sur la Libra, on est un petit peu moins à l'abri. Le haillon a une forme très différente. La Passat est très cubique au niveau de l'arrière. Ils ont privilégié au maximum l'espace de chargement. On voit que les véhicules sont loin d'être identiques au niveau du haillon de l'arrière. Ce sont deux brakes totalement différents, qui n'ont pas grand-chose à voir. Deux brakes, oui. Mais deux véhicules identiques, on en est très très loin. Le VTT à bord de la Lancia Libra. Il est rentré tout juste. Évidemment, puisqu'on a 20 cm de moins. Ça rentre tout pile. Pas au chaud-spi, mais presque. On n'a pas du tout le même espace à l'intérieur. On a des cloisonnements, ici, de chaque côté, qui bouffent pas mal d'espace. Il faut le préciser. Même si au niveau des feux, on n'a pas de débord, ici. On ne charge pas vraiment la voiture plus facilement. Puisque les caissons de chaque côté nous prennent un petit peu de place. Alors, à préciser de multiples choses, le seuil de chargement, qui est loin d'être aussi pratique que sur la Passat. Alors aujourd'hui, on n'achètera pas forcément ce genre de véhicule, puisque ça devient une voiture de collection. pour charger du bazar ou des objets. Par exemple, aller faire du vélo ou une quelconque activité. On a tout de même cet élément en plastique, en plus de la plage arrière, qui se déboîte. Mais une fois qu'on l'a enlevé, qu'est-ce qu'on a en fait ? C'est souvent pareil. On a toujours des questions quand même. On se demande qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là une fois qu'on l'a enlevé. Surtout que c'est un élément assez grand. Il faut faire attention de ne pas le casser. À ce niveau-là, la Passat est encore mieux foutue. Et il faut tout de même admettre une chose. Au niveau conception, fabrication, ajustement et qualité des matériaux, il y a tout de même parfois de grands fossés. On note un crochet d'arrimage ici, qui n'est pas particulièrement esthétique et qui fait presque bizarre. Des petits compartiments avec des petits paniers. Sur la Passat, on avait de véritables crochets d'arrimage, chromés en métal, de bonne facture. et des petits rangements de chaque côté qui ne prennent pas vraiment de place. Ce n'est pas du tout le même traitement. Il y a beaucoup de détails comme ça dans les deux véhicules. À chaque fois, la Lancia est toujours un petit peu moins bien finie. On note, par exemple, des espèces de scratch ici. Ce n'est pas particulièrement esthétique. Et des détails comme ça, il y en a un peu partout. Par exemple, sur le pare-choc, ici on a des boulons. Boulonneries apparentes, alors que sur la Passat, pas de boulonneries apparentes. et des détails comme ça, il y en a absolument partout. La Lancia est une très jolie voiture. Elle est très bien dessinée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. Bon, quelque part, ça ne dérange pas vraiment. La Libra, c'est l'originalité. Avec une construction un peu moins sérieuse. La Passat, c'est vraiment la finition exemplaire, mais beaucoup plus banale, beaucoup plus sobre, sans prise de risque, le sérieux germanique. A noter que ces deux exemplaires sont très différents au niveau motorisation. La Libra est équipée d'un 5 cylindres essence. La Passat est un TDI 115 chevaux en 4 cylindres. Alors, bien sûr, le plaisir de conduite est exceptionnel au volant de la Lancia, alors que, bon, la Passat, ça reste un diesel. le mot de la fin, eh bien, je dirais que ce n'est pas très compliqué. Pour une voiture du dimanche, la Lancia est géniale parce que on trouve des moteurs super sans aller taper dans des énormes moteurs qui consomment énormément de carburant. Par contre, pour rouler tous les jours, j'avoue, la Passat est tout de même plus sympathique car elle est beaucoup mieux finie. En termes de fiabilité et d'entretien, la Passat a plein de petits défauts. La Lancia vieillit beaucoup moins bien, surtout au niveau des caoutchoucs et des plastiques. Ce n'est pas une voiture parfaite non plus. Mais les deux véhicules ont des défauts. Alors, on ne peut pas vraiment dire que la Passat est mieux. Surtout qu'il y a eu beaucoup de petits soucis sur les moteurs diesel. Et au niveau des moteurs essence, en 4 cylindres, pas grand chose d'intéressant. Alors que la Libra offre une mélodie incroyable sur le 5 cylindres. Bien que le moteur 4 cylindres essence soit plutôt bien réputé sur la Lancia, je ne le conseille pas parce que pour moi, il n'a pas vraiment d'âme. Alors que le 5 cylindres est vraiment fabuleux au niveau de la sonorité. Et puis, acquérir une Passat avec un gros moteur, ça revient à acheter une sportive ou presque. Et il n'y a pas grand chose de particulièrement intéressant à part le W8 qui est très particulier et avec un coup d'entretien colossal. Alors aujourd'hui, je dirais que en termes de voiture ancienne, la Lancia Libra me semble tout simplement un meilleur choix que la Passat. et d'ailleurs, la Passat aujourd'hui, ça ne fait vraiment pas tourner les têtes du tout. Et j'en sais quelque chose puisque cette voiture, personne ne la regarde. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à mettre des commentaires. Si vous n'êtes pas convaincu de la Lancia Libra et de son 5 cylindres, écoutez donc ça. Alors, vous êtes convaincu? Moi, il n'y a pas photo la Passat je n'en veux plus. je n'en veux plus.